Mais ce choix, justement, son laboratoire a apparemment tout fait pour que nous ne l'ayons pas. C'est ce que j'ai découvert sur cette vidéo que je me suis procurée. Elle date de juin 2012. Jean-Stéphane, qui a dirigé la branche vaccin de GSK pendant 23 ans, y prend la parole devant des chefs d'entreprise pour leur expliquer comment il a réussi dans les affaires. Nous avons acheté tous les brevets sur l'hépatite B. C'était la première fois qu'un vaccin était protégé par brevets. Nous avons tous les brevets. Et maintenant, vous, les concurrents, si vous voulez venir sur le marché, vous allez devoir négocier avec nous. Et je pense que c'est comme ça que la société s'est créée et est devenue successful. Et puis après, on a développé, si vous voulez, des vaccins combinés. C'est-à-dire, on a mis l'hépatite B avec tous les autres produits qui n'étaient pas protégés par brevets. Et en faisant ça, on rendait évidemment les produits combinés me protégés. Mais donc la stratégie, ce n'est pas plus compliqué que ça. Le laboratoire a donc cherché à créer un monopole. Et il a commercialisé des vaccins multiples parce qu'il les trouvait beaucoup plus rentables. Cette vidéo-là, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je la trouve regrettable.